Le logiciel SIGAPS recense la production scientifique d'un établissement en termes de publication. Il permet de produire le nombre de publications réalisées sur une période donnée pour un établissement, un chercheur, une équipe, un pôle. Il est national et interfacé à Medline par le biais du moteur de recherche PubMed. Pourquoi valider vos publications dans SIGAPS ? Individuellement, le score SIGAPS est une des références exigées en termes de valorisation des carrières, notamment hospitalo-universitaires. Il permet d'obtenir le nombre de points minimum demandés pour présenter une candidature MCU-PU. Collectivement, les SIGAPS sont inclus dans les financements mairies et rapportent annuellement quelques 29 millions d'euros. SIGAPS permet d'évaluer qualitativement la production scientifique par le biais du calcul d'un score. Le score est le produit de deux parties. La qualité d'une publication sur six niveaux. La position de l'auteur dans la publication. Le classement des revues, score C1. L'impact factor de l'année N est calculé en fonction du nombre de citations de l'année N-1 et N-2 divisé par le nombre d'articles parus en N-1 et N-2. Le Journal of Citation Report édite le calcul de l'IF pour 9000 revues environ qu'il classe en discipline. Afin de ne pas pénaliser certaines disciplines pour lesquelles les IF sont faibles, un classement des IF de la discipline est calculé et les percentiles d'IF de la discipline sont pris en compte et permettent le classement des revues par discipline en six niveaux, A, B, C, D, E, et non comptabilisé. En moyenne, entre 2011 et 2014, 48% des publications rattachées au CHU de Toulouse étaient classées en A ou en B. Les articles classés N-C. Ils représentent environ 13% au niveau national et 6% au niveau du CHU de Toulouse. Ils concernent les publications dans des revues françaises non indexées dans Medline, les publications dans des revues récentes non encore recensées dans le JCR, les publications dans les congrès PubMed recensent un certain nombre d'actes de congrès, mais pas dans le JCR et sont donc classés N-C. Le score C2, la position de l'auteur dans la publication. Les positions comptabilisées. Attention, les co-auteurs sont comptabilisés selon la position écrite sur les rangs d'auteur de la publication. Exemple, premier auteur, deuxième auteur ou avant-dernière auteur, dernier auteur. On distingue deux scores CIGAPS. Le score CIGAPS de l'établissement. Pour chaque publication, seuls les points de l'auteur le mieux classés sont comptabilisés. Autrement dit, même s'il y a plusieurs publiants du CHU de Toulouse, leurs points individuels ne s'ajoutent pas. Le score CIGAPS des auteurs. Chaque publiant voit ses points CIGAPS individuellement décomptés. Le score total. Le score est calculé automatiquement par le logiciel. Nous n'avons pas accès en local à la modification du rang d'auteur ou de la classification de la revue. Il est calculé sur 4 ans agrégés avec 2 ans de décalage. Tous les personnels médicaux sont intégrés dans CIGAPS, ainsi que les professions paramédicales, infirmières, kinés, manipulateurs radio, les sages-femmes, les psychologues, les chefs de projet, les architectes, etc. L'identifiant personnel et le mot de passe peuvent être fournis par l'administratrice du logiciel, Laetitia Caturla. La liste des revues classées par discipline ou par titre de revue avec leur classement. La liste des revues classées par discipline se trouve dans l'onglet Documentation. Des résultats avec des répartitions en tableau par an, par type de revue, par type de positionnement dans la publication. Le fonctionnement Le score est calculé sur 4 ans glissant. Il peut être rendu par établissement, par pôle UA, discipline comme défini par les administrateurs. On peut modifier les rattachements des médecins quand ils changent d'UA. La campagne CIGAPS de 2016 prend en compte les publications de 2011 à 2014. La DGOS finance les mairies de l'année N en janvier. Les mairies de l'année N et donc le score CIGAPS sont calculés en octobre de l'année N-1 et regroupent les publications de l'année N-5 à N-2. La mise à jour pour l'année N-1 est faite en octobre de l'année N avec glissement d'un an, score calculé sur les années N-4 à N-2. Il servira aux instances au calcul du montant des mairies versé à l'établissement en janvier de l'année suivante.